Le vaccin contre le COVID-19 Après des ans, que savons-nous des résultats et des effets secondaires de ces vaccins ? Une nouvelle exposition au Sciences Musées de Londres explore l'ampleur du développement et de la distribution des vaccins contre le COVID-19. L'un des étagères présente une seringue, une ampoule et un plateau en carton qui ont été utilisés le 8 décembre 2020 lorsque Margaret Cunan, une Anglaise de 90 ans, est devenue la première personne au monde à recevoir un vaccin contre le COVID-19 en dehors des étudiants cliniques. Depuis lors, 13 milliards de doses ont été administrées dans le monde, y compris des rappels et des vaccins actualisés qui protègent les derniers variants du coronavirus. Qu'avons-nous appris au cours de ces deux ans ? Que révèlent les données sur l'efficacité des vaccins et que c'est-on des effets secondaires ? Les recherches montrent que les vaccins approuvés contre le COVID-19 ont été les principaux responsables de la limitation des hospitalisations et des décès dans le monde. Sans-et, le nombre de personnes touchées par la crise sanitaire serait bien plus élevé. En outre, les effets secondaires les plus graves sont considérés comme étant rares par les institutions de santé publique. Examinons maintenant ce qui se cache derrière ces affirmations. Effets pratiques Depuis que les doses ont commencé à atteindre de larges populations, les taux d'hospitalisation et des décès liés au coronavirus ont considérablement diminué dans le monde. Même avec l'apparition des variants plus transmissibles comme l'Omicron, la vaccination a permis d'éviter que la plupart des gens ne tombent gravement malades ou ne meurent. Dans une enquête publiée le 13 décembre, le Commonwealth a invité des scientifiques de l'École de santé publique de l'Université de Yale aux États-Unis à répondre à une question cruciale. Que serait-il passé si nous n'avons pas eu les vaccins contre le COVID-19 ? Les résultats indiquent que les États-Unis auraient dû faire face à 12,5 millions d'hospitalisations et à 3,2 millions de décès supplémentaires résultant du COVID-19 au cours des deux dernières années. En outre, ils montrent que le programme de vaccination américain a permis d'économiser 1,15 trillion de dollars en frais médicaux, le montant qui aura été nécessaire pour le traitement des cas supplémentaires de l'infection. Depuis le 12 décembre 2020, 82 millions d'infections, 4,8 millions d'hospitalisations et 798 000 décès ont été signalés par les États-Unis. En d'autres termes, sans la vaccination, les États-Unis auraient connu 1,5 fois plus d'infections, 3,8 fois plus d'hospitalisations et 4,1 fois plus de décès, indiquent les auteurs. Le Dr Isabella Balale, vice-président de la Société Brésilienne des Vaccinations, a déclaré La vaccination contre le COVID-19 a fait la différence entre mourir et survivre pour de nombreuses personnes. Les matériaux utilisés pour la première vaccination contre le COVID-19 en dehors des étudiants cliniques sont exposés aux sciences musées de Londres. Le pays du Dr Balale, le Brésil, a été l'un des pays les plus touchés par le virus et est un bon exemple de l'efficacité des vaccins. Ces chiffres ont recommencé à augmenter en janvier 2022 avec l'arrivée du variant Omicron, mais le pic de cette nouvelle vague a enregistré 950 décès quotidiens, soit moins d'un tiers du précédent record. Qu'en est-il des effets secondaires ? Plus le temps passe, plus les doses de vaccins COVID-19 sont administrées, plus nous sommes sur leur profil de sécurité, affirment le Dr Balale du Brésil. Au cours des deux dernières années, les organismes de réglementation et les institutions de santé publique ont fait de gros efforts pour surveiller et enquêter sur chaque cas d'effet indésirable, positif, vaccino, probable. Il est souligné que les effets secondaires graves sont très rares. Parmi les désagréments les plus courants après la vaccination, le NHS cite La douleur au point d'injection, la fatigue, les maux de tête, la douleur corporelle, la fièvre, la sensation de malaise ou de la maladie. La suite des événements, dès après la mise à disposition des premiers vaccins contre le COVID-19, de nombreux défis restent à relever jusqu'à ce que le coronavirus soit effectivement maîtrisé. D'un point de vue mondial, nous avons des pays qui sont très très en retard en matière de vaccination, explique l'épidemiologique André Ribas. En Haïti par exemple, seul 2% de la population a reçu les deux doses initiales. Les chiffres sont également faibles dans les pays comme Algérie, le Mali, le Congo et le Yéman. Cela représente une très grande préoccupation car le maintien d'une transmission virale intense représente un risque pour l'émigence des variants plus transmissibles ou pathologènes, prévient-il. Et il y a des personnes plus transmissibles ou pathologènes, prévient-il.